Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursaline. Sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 222. Babu fadli ta'adil il fitr. Chapitre l'eau vertue de faire iftar rapidement. Ça veut dire patauder pour comment se manger. Quand rosa fin finit. Wa ma yuftiru alayhi. Et avec kikiksoz il est plus bon pour faire iftar. Wa ma yakouluhu ba'da iftarih. Et quand jimoun finit faire iftar, qu'il est dire. Donc à jour dit, Inchallah, nous pouvons être vertue de faire rapidement pour faire iftar. Ça veut dire casse rosa vite vite. Quand il n'arrivelait. Hadith 1234. An Sahal ibn Sa'ad, radiyallahu anhu, rapportez pas. Sayyidina Sahal ibn Sa'ad, radiyallahu anhu. Anna Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam aqal. Ki Rasool Allah sallallahu alayhi wa sallam finjia. La yazalun nasu bi khayrin ma'adjalu al-fitr. Bandjimoun, pour continuer, reste le bien. Aussi longtemps qu'il faut faire vite, je te mange dans iftar. Alors, ça le bien là, il y a certains, les autres riwayats mentionnés dans je te dîne. Ça veut dire, pour continuer, reste bien dans je te dîne. Je te dîne pour correct quand, aussi longtemps qu'il faut faire vite pour manger dans iftar. Qui veut dire faire vite manger dans iftar ? Ça veut dire, n'a pas atteint. Comment il arrive là, iftar, manger ? Parce qu'avant, il y a des gens qui peuvent faire ça. Des chrétiens avec des juifs avant, tu peux faire ça. Rosa, sur l'air n'finit, alors je te continue tarder, je te continue tarder. Il y a des gens qui peuvent faire ça parce qu'il y a des pensées les plus bons. Ben, nous continuerai ce faire encore, correct ça. L'autre côté, comment on s'est trouvé, dernier leçon. Les recommandés pour qu'ils nous fèrent serrer l'île, une plus proche avec ce l'air. Ne pas manger trop bonheur, il y a des gens qui peuvent manger bien bonheur même. Après, je te fais iftar, bien tard même. Comment dire, je t'ai envie de faire ça, Rosa, une plus longue. Ça, il compte le principe. Il y a une l'air qui, Allah, il nous donne, nous respecter ça. Il y a des gens qui peuvent faire ça par précaution. Alors, tout ça là, il y a des gens qui peuvent être par exemple dans l'imam al-Nawawi, Rahmatullahi alayhi, c'est l'époque même. Comment il y a expliqué dans, qu'il fait une charah, il fait une explication, ça est musulm. Là-dedans, il dit, dans l'époque, l'époque qu'il y vit, c'est à l'époque là. Et il y a des gens qui commencent par une mauvaise bid'ah. Je te mangeais bonheur dans ces riz, bien avant même de finir manger. Et quand il y a des gens qui sont venus, je n'ai pas mangé, je t'attends encore, jusqu'à dans la nuit. Là-dedans, je t'attends manger. Alors, ça n'est pas bon. Les contre-principes, ce principe, ce sonnate, c'est manger un petit peu avant l'air maghrib, il finit à arriver manger. Alors, l'Iban, on connaît qu'il y a Rosa, il y a commencé quand l'air s'est venu, c'est-à-dire, subhoussade. Où manger ou pas manger, Rosa ne commence là-dedans. Nous, déjà, comprends bien, le commencement Rosa, ce l'air réglementé, c'est l'air, un l'air qui commence et un l'air qui termine. Ça veut dire qu'en soleil, il finit à coucher, Rosa finit à l'air. Même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas mangé, il n'y a plus de Rosa. Alors, si je n'ai pas mangé, il n'y a plus de Rosa. Et nous pensons, si je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Et nous pensons, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Ça n'est pas bon. Parce que Rosa finit à commencer l'air qui est subhoussade. Si vous n'avez pas dormi, ça n'est pas là, on finit à rentrer dans l'état de Rosa. Si vous avez une nièce pour regarder Rosa, si ça n'est pas là où on peut dormir, vous réveillez, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas mangé. Si vous voulez, il continue Rosa. Ça, c'est un affaire important. Alors, quand il arrive au Maghrib, Rosa n'est pas fini. Alors, le principe, c'est qu'il mange de suite la même. Prochain hadith, 1235, rapporté par un grand tabi, un mukhadram, mukhadram qui veut dire, c'est un dhimoun qui, les filles vivent dans l'époque de la rassoula, sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement j'ai mis le filles, j'ai mis le filles, j'ai mis le filles, j'ai mis le filles, j'ai mis le filles. Donc, il compte, parmi mon tabi, une catégorie qu'appelle mukhadram. Alors, un parmi mon grand, appelle l'Abi Atiyya, il dit, « Dakhaltu ana wa masruq ala Aisha, radiyallahu anha. » Moi, avec Masruq, donc, il y a un autre tabi, un autre grand tabi qui appelle Masruq, je dis ensemble, « Fin rante qu'te umul mu'minin Aisha, radiyallahu anha. » Donc, ça, c'est après l'époque de la rassoula, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on nous connaît, Aisha, radiyallahu anha, donc, les filles apprennent tellement avec le rassoula, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une source, connaissance, j'ai mis le filles, et les autres, elles apprennent avec lui. « Fakala laha Masruq, alors Masruq, donc, demain, umul mu'minin Aisha, radiyallahu anha, quelque chose, il dit, « Rajulan, min ashabi muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. » Il y a deux djimun, parmi ashab, parmi les sahabas de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, « Kila huma, la ya'lu anil khayir. » « Tous les deux, je te pas quitte le bien. » Ça veut dire, c'est un djimun qui bien essayé leur faire le bien. « Jamais je te quitte le bien. » « Jamais je te quitte le bon travail. » « Et là-dedans, vite vite lui fait un namaz maghrib. » Comme on peut dire vite vite, ça ne veut pas dire qu'il fait un namaz maghrib, la kout, non. « Vite », ça veut dire qu'il ne fait pas tarder pour faire un namaz maghrib et qu'il ne fait pas tarder pour faire un iftar. Comme on arrive là, il fait un iftar vite vite. « Et l'âkharu, yu akkhiru l'maghriba wal iftar. » Et l'autre là-là, lui, il ritard le namaz maghrib et il ritard l'iftar. Comment dire ? Il sous-entendu qui jette péditman Aïcha, radiallahu anha, lesquels dans sa déla plus bon. Alors il répond « Man yuadjilu l'maghriba wal iftar ? » Qui c'est là ça ? Qui l'a fait vite pour faire un namaz maghrib et il partait à l'âkharu et il partait à l'âkharu pour commencer l'iftar. Il répond « Abdallah ». Il y a Ani ibn Mas'ud. Donc c'est Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ça c'est un comme on connaît, c'est un grand grand sahabi parmi les plus grands et les reconnus comme parmi les qui font une pratique sunnate de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus. C'est un de ban ulama ban mustahidin parmi ban sahaba et donc avec beaucoup les autres encore je tiens al vers l'Irak pour l'enseign d'in là-bas après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est là nous connaît ban l'école l'Irak qui fait une formée par exemple l'école Hanafi l'école Hanbali tout ça là je découle depuis l'enseignement entre autres parmi beaucoup ban les autres donc beaucoup là-dedans c'est l'enseignement de Sayyedna Abdallah abdallah de Mas'ud radiyallahu anhu alors lui qui lui fait lui fait quand il arrive pour faire namaz maghrib lui fait vite lui fait lui et pour faire iftar aussi lui fait lui manger qu'il est là-dedans comme ça même qu'il peut faire donc avant qu'il est là-dedans et qu'il est là-dedans dans une place dans une place qu'il est là-dedans et et qu'il est là-dedans donc qu'il est là-dedans qu'il est là-dedans qu'il est là-dedans qu'il est là-dedans et qu'il est là-dedans il est là-dedans et quand le jour est là-dedans côté-là donc là-dedans il fait un signe avec ce la même côté l'ouest donc il dit quand la nuit est là-dedans il est là-dedans et quand le soleil est là-dedans couché donc sa disque soleil là l'infini disparaît derrière l'horizon sinon on vit quand on est quand on est à l'ifthar quand on est à l'agrib nous guette l'horizon quand le soleil est là-dedans ça ronde sa disque soleil là il est supposé disparaître en bas de l'horizon on arrête de trouver encore il y a la lumière oui mais sa soleil n'est plus là il disparaît comment il disparaît l'infini arrive à l'agrib à l'agrib alors il est là-dedans il est là-dedans prochain hadith 1238 nous devons voyager ensemble avec Rasulullah sallallahu alo kilit rosa tout de suite comme un soleil couché donc avec ce sahaba nous descend là nous prendre un repos c'est une préparation spéciale qui était à l'époque là alors on prend l'eau ou soit du blé même grillé et là on mélange avec de l'eau pour faire la pâte ce qui peut manger ça un petit peu comment nous mange le ou soit mélanger avec de l'eau ou soit mélanger avec quelque chose gras comme la graisse soit délevé soit du béat c'est qui tient à l'époque là mettre 10 miel aussi là-dedans pour gagner un petit peu goût donc mettre 10 miel aussi là-dedans et là tu peux manger ça alors donc il faut faire iftar avec ça manger là-dedans même si encore peut faire un peu les jours encore peut faire clair ou soit un autre meaning est-ce qu'il peut avoir un plus qu'on fait non qu'on dit un zil faj dach l'ana dessan fait un tigin sa manze la pounou qu'on inna alayka naharan sa di mounla ghe dire an kouina klawate kan soleil fek kouche an kou fè kler l'an tigin som mesele an kou fè kler la maghrib an kou fè kler la ou sa di mounla be dja bi an kou l'an kou l'an kou l'izou koul rasoul sallallam dja troisième fois l'i ghe dja inzil faj dahlana dessan fè ntigin sa manze la pounou koul fanazala alou sa jimun la fin desan faj dahlah la l'if nprépa sa manze la poun jimun kiti la rasoul sallallam ik banjimun kiti la fashariba rasoul l'allahi sallallahu alayhi sallam après ça donc sous-entendu quand l'infin manze rasoul sallallahu alayhi sallam fin bo thum ma l'ayla l'ayla iza ra'aytum l'ayla qad akbala min ha hun kand je trouve la nuit vini depuis la bar donc l'ayla l'ayla si avec solam mubarak kote l'est alors fa qad af tar sa im anjimun ki gad rosa sal puis avait indi l'est donc à travers ces hadiths là nous apprend plusieurs affaires Ce qui est le plus important que nous apprenons, c'est que quand arrivent les iftars, ils commencent à manger. Même si ils commencent à manger, ils commencent à manger et ils commencent à manger. Donc nous faisons le droit de nous apprendre la sunnate de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquement et de nous suivre la sunnate de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de nous apprennent la sunnate de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waakhiru da'awana alimhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.